Bonjour et bienvenue pour ce premier TD-TME à distance de LU1 IN001. Donc l'idée de ces TD-TME à distance, c'est de corriger quelques exercices chaque semaine du programme de TT, de les corriger en essayant de prendre le temps d'expliquer ce qu'on fait, pour que les étudiants puissent voir le processus de résolution des problèmes. Ça ne remplace pas évidemment une séance de TD-TME en personne, mais c'est utilisable pour les étudiants absents, pour des raisons de pandémie, typiquement autoconfinement, nouvelle organisation de l'université ou maladie. Donc si vous voulez travailler chez vous, c'est plutôt important que vous récupériez le cahier d'exercice, qui est normalement disponible sur Moodle si vous ne l'avez pas déjà en version papier, et Mr. Python, l'environnement de développement de l'UE. Peut-être que vous avez déjà d'autres environnements de développement Python préférés, mais essayez de vous forcer à utiliser celui-là parce qu'il vérifie que ce que vous écrivez respecte bien les contraintes du cours. Il y a des fonctions qui sont justes, qui sont correctes, et qui peuvent être interprétées par un interprète Python standard, mais qui ne sont pas correctes pour le cours de LU1IN001. Typiquement, si vous ne typez pas vos fonctions, Mr. Python les refusera, et de toute façon, ce sera refusé aux examens. Donc si vous voulez avoir les contraintes sur le langage qui sont celles des examens, utilisez Mr. Python plutôt qu'un autre environnement de développement. Si vous n'avez pas accès à Moodle, vous pouvez aller sur le site de l'UE qui se trouve à cette adresse. HTTPS, c'est un Framalink pour que ça aille plus vite. LU1IN001. Donc ça, typiquement, ça vous envoie sur le site de l'UE. Et de la même manière, si vous voulez récupérer Mr. Python et l'environnement de développement, vous avez un autre lien rapide qui est le lien Framalink Mr. Python, qui vous envoie sur une page qui vous permet d'installer rapidement Mr. Python sur votre système d'exploitation. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va discuter de la méthodologie générale pour résoudre les problèmes dans cet EDTME. Et puis, on va l'appliquer à un premier exemple, qui est le premier exercice du cahier, la moyenne de trois noms. Alors, tout au long de cet UE, vous allez faire de la programmation par fonction. C'est un petit peu différent du style de programmation que vous ferez si vous continuez l'informatique au second semestre. Mais on a un cadre assez restreint dans lequel on vous pose des problèmes. Vous devez répondre de façon générale à ces problèmes par un processus qui résout le problème dans ces différentes instances. Et ce processus, c'est une fonction. Donc, vous allez construire des objets informatiques qui sont des des boîtes qui vont prendre des choses en entrée et qui vont fabriquer quelque chose en sortie. Les choses en entrée, on appelle ça des paramètres. Donc, vous allez donner des entités informatiques comme paramètres à votre fonction. Et ce qu'il y a en sortie, c'est le résultat de la fonction. Et donc, la fonction, c'est un processus qui calcule un résultat à partir des paramètres qu'on lui donne. Et donc, quand on définit une fonction, c'est-à-dire quand on explique à un interprète Python qu'est-ce qu'on doit faire quand on calcule la fonction, on définit un processus qui prend des paramètres abstraits, qu'on représente avec des variables, qui fait un calcul sur ces paramètres pour produire un résultat. Et ensuite, quand on utilise la fonction, on l'applique à des arguments, des choses concrètes et on récupère un résultat concret. Vous avez vu en cours les deux parties de Mr. Python. Dans cette zone d'édition, on écrit des programmes qui sont des suites de définition de fonctions et de tests. On dit à Mr. Python, essaye de comprendre ma définition de fonctions et essaye de l'apprendre. Si Mr. Python comprend la définition de fonctions, il va ensuite l'apprendre pour que vous puissiez la réutiliser dans une autre fonction ou dans un test. Et vous avez une zone ici d'évaluation dans laquelle vous pouvez essayer les choses que vous avez fait apprendre à Mr. Python et dans lequel vous avez ici une zone de résultats qui vous donne des informations sur l'interprétation ou l'évaluation que vous avez demandé à Mr. Python. Donc on programme par fonction et à chaque fois, chaque question, vous pouvez feuilleter le cahier d'exercice, chaque question vous donne un problème qui doit être résolu par une ou parfois par plusieurs fonctions. Donc on vous donne un problème dans l'énoncé et vous, vous écrivez une fonction qui va résoudre de manière générique ce problème. Lorsque vous êtes confronté à un énoncé, on considère généralement qu'il y a quatre étapes à suivre pour résoudre le problème posé par l'énoncé. L'étape 0, c'est bien sûr de lire l'énoncé. Ça, vous avez appris au lycée à lire correctement les énoncés pour en retirer toutes les informations qui seront nécessaires à la construction de la réponse. La première étape, ça va être de spécifier la fonction. Spécifier la fonction, c'est aussi spécifier le problème. Cette étape de spécification, c'est la définition d'un en-tête, c'est l'écriture d'un en-tête pour la fonction. C'est quelque chose qui se fait sur machine et qui ressemble à une écriture de type def f2x2.t flèche t2, quelque chose comme ça. Donc cette spécification, c'est une tâche, écrire cette spécification, c'est une tâche qui demande peu d'intelligence. En fait, c'est quelque chose qu'on peut déduire de l'énoncé. C'est assez reposant parce que chaque réponse que vous allez faire cette année, c'est reprendre l'énoncé et le transformer en un en-tête pour la fonction que vous allez écrire. Dans cette spécification, vous allez commencer par le mot-clé def qui signifie à Mr. Python comprend cette définition de fonction et apprend-la. Donner un nom à la fonction, des noms aux paramètres de la fonction et les types de ces paramètres. Vous allez indiquer quelle est la nature des choses qu'on donne en entrée à la fonction. Et puis vous allez donner aussi la nature des choses que la fonction produit, du résultat que la fonction produit. Donc il y a les paramètres et puis il y a aussi les préconditions. Vous vous souvenez, vous l'avez vu en cours, les préconditions, c'est un ensemble de formules que les paramètres doivent satisfaire pour que le résultat de la fonction existe. Parfois, on a une division par x dans le processus de la fonction et on ne veut pas que x soit nul. Alors on va demander comme précondition que x soit différent de 0. Donc ces préconditions, elles servent à limiter les cas d'utilisation de la fonction pour empêcher qu'on utilise la fonction dans des cas où elle ne marcherait pas ou elle ne fonctionnerait pas. Donc c'est ça, c'est la spécification et elle contient aussi une description, on vous l'a dit en cours, c'est quelque chose d'important, une description de ce que fait la fonction qu'on est en train d'écrire. Et donc un utilisateur, il n'a pas besoin de lire le code de la fonction, il a juste besoin de lire la spécification que vous avez écrite et il comprend tout de suite comment utiliser la fonction parce qu'il voit combien il y a de paramètres, quel est leur type, il sait quand est-ce qu'il doit l'utiliser et quand est-ce qu'il ne peut pas l'utiliser. Et il lit la description de la fonction qui lui rappelle ce que la fonction fait. Donc c'est la première étape et je vous ai dit, elle se déduit très facilement de l'énoncé. Vous avez ensuite l'étape intelligente, l'étape d'algorithmique. Là, cette étape, ce n'est pas une étape sur machine où on tape des choses bêtement, c'est une étape dans le cerveau, sur papier, sur brouillon ou au tableau où on réfléchit à comment résoudre le problème. Pour en parler en cours, il n'y a pas vraiment de manière générale, en fait on sait qu'il n'existe pas de manière générale de résoudre des problèmes avec des algorithmes. A chaque fois, il faut soit de l'expérience, soit de l'intelligence, soit on se souvient de choses, soit on invente des choses au fur et à mesure pour trouver comment résoudre un problème. Donc souvent, c'est bien de prendre du brouillon et de réfléchir sur ce brouillon à comment je vais faire, que va faire ma fonction, quel processus je vais faire, etc. Cet algorithme, il n'a pas besoin d'être en Python. Il faut réfléchir avec les mains, avec les nombres, avec des dessins à comment on va faire pour résoudre un problème. Et une fois qu'on a trouvé l'algorithme, on passe à la phase 3, qui est la phase d'implémentation, et dans cette phase, on va écrire cet algorithme en Python. C'est une phase qui se passe sur machine, et on va traduire toute la réflexion qu'on a eue en la phase 2 en une série d'instructions, d'ordres, qu'on donne à la machine, qui donnent le processus interne de la fonction. On va dire, pour calculer cette fonction-là en fonction des paramètres, on effectue d'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça, donc une série de tâches à réaliser par l'interprète, et ces tâches vont produire un résultat. Une fois qu'on a implémenté la fonction, on peut l'essayer dans la zone d'évaluation de Mr. Python, c'est la zone orange qui est ici. Et puis, une fois qu'on l'a essayé, très important, on n'oublie pas la dernière étape, on la valide. L'étape de validation, c'est une étape sur machine, où on écrit à l'interprète Python une série de tests, une série d'assertions, de choses qui commencent par assertes, et on lui demande de tester notre fonction sur des cas particuliers et de vérifier que le résultat est bien le résultat qu'on attend. Donc, vous avez vos quatre séquences. Je spécifie ma fonction, je réfléchis à l'algorithme, j'implémente l'algorithme en Python, et ensuite, je prends une série de tests et je teste ma fonction. Et c'est ce qu'on va faire sur un premier exemple, un exemple très simple, l'exemple de la moyenne de 3 noms. Donc, on lit, donc là, on a une petite description de qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice, enfin, le but de l'exercice, trouver des paramètres, écrire la spécification, définition de fonction très simple, et ensuite, on réfléchit à la première question. On lit l'énoncé, étape 0. Donnez une définition de la fonction moyenne 3 nb, qui effectue la moyenne arithmétique de trois nombres. Dans le jeu de test, on vérifiera notamment le calcul de moyenne des nombres 3, 6 et moins 3, puis moins 3, 0 et 3, puis 1,5, 2,5 et 1,0. Et on nous dit, on pourra ajouter d'autres tests en complément. Donc, on a une partie qui s'occupe un peu de la validation, on la reliera au moment de la validation, et puis on a le problème, l'énoncé du problème qui est ici, une fonction qui effectue la moyenne arithmétique de trois nombres. Donc, on va commencer par la partie simple. La partie simple, c'est de spécifier la fonction. On commence un entête toujours par un def. Ce def, il indique à Mr. Python qu'on est en train de définir une nouvelle fonction. On donne ensuite le nom de la fonction. Ce semestre, vous ne serez pas beaucoup libre sur les noms de fonctions, puisque à chaque fois, ils seront dans l'énoncé. Donc là, cette fonction s'appelle moyenne underscore 3 underscore nb. Ensuite, le nom des paramètres. Ici, on ne vous donne pas de nom de paramètres, donc vous pouvez les choisir vous-même. On vous dit par contre que c'est une fonction qui doit effectuer la moyenne de trois nombres. Donc, si elle fait la moyenne de trois nombres, elle dépend de trois choses qui sont ces trois nombres. Donc, les paramètres, il y en a trois. Et on peut les appeler x, y ou z, ou a, b et c, par exemple. Donc là, on dit qu'on a une fonction qui prend en entrée trois nombres ABC. Et maintenant, on doit donner le type de ces paramètres. On nous dit que c'est des nombres. Donc, a priori, ce n'est pas forcément des entiers. Ça peut être des nombres à virgule. Donc, on leur donne le type de nombre le plus générique qu'on connaît, qui est float, les constantes à virgule flottant. Donc là, on nous dit qu'on est en train d'écrire une fonction moyenne trois nombres qui prend trois nombres ABC, qui sont trois flottants. Et on doit spécifier le type de résultat. Eh bien, une fonction qui calcule la moyenne de trois nombres, elle va renvoyer un nombre. La moyenne, c'est un nombre. Et donc, son type de retour, c'est float. Ensuite, on réfléchit aux préconditions. Quand est-ce que la moyenne de trois nombres est définie ? Si j'ai trois nombres qui existent, quand est-ce que la moyenne existe ? On a l'impression, on réfléchit, on se dit, toujours. Alors, la précondition, on ne la trouve pas forcément. Parfois, on y revient après. Une fois qu'on a écrit le code, on se rend compte qu'il fallait une précondition. Mais là, à première vue, la moyenne de trois nombres est toujours définie. Donc, on n'a pas besoin de précondition sur nos trois nombres. Ça marche tout le temps, pour n'importe quel triplé de nombre ABC. Et donc, on écrit la description. La description, on va dire, donne la moyenne arithmétique. C'est un petit texte en français qui décrit ce que fait la fonction. Donne la moyenne arithmétique des nombres A, B et C. Donc, quelqu'un qui voudrait utiliser notre fonction, il lit ce petit texte et il se dit, ah oui, d'accord, cette fonction, ça fait la moyenne arithmétique de ABC. Il faut que je lui donne trois nombres ABC. Il faut que le premier soit un flottant, le deuxième soit un flottant, le troisième soit un flottant. Et cette fonction, son résultat, ce sera un flottant. Bon, très bien. On a fini la spécification. Et maintenant, on passe à la partie un petit peu plus compliquée, qui est de dire comment on résout ce problème. Alors, on va directement sur un tableau, sur un brouillon, et on réfléchit à, qu'est-ce que ça veut dire calculer la moyenne de trois nombres ? Nos exemples de moyennes qu'on a souvent en tête, c'est calculer la moyenne de notes dans une matière. Par exemple, si on a eu 20, et puis 17, et puis 20 dans l'année, à la fin, ça nous fait une moyenne de 19. Et là, on peut se dire comment on a obtenu une moyenne de 19 à partir de ces trois notes. Donc là, pas de secret, soit on connaît la formule mathématique parce qu'on l'a vue au collège, soit on ne la connaît pas ou on l'a oubliée, et à ce moment-là, on est un peu croissant comme devant. Mais la formule de la moyenne de trois nombres, normalement vous la connaissez, c'est, pour avoir ce 19, j'ai fait 20 plus 17 plus 20, j'ai ajouté mes trois nombres, et je l'ai divisé par le nombre de notes par 3. Donc ça m'a fait 57 sur 3, 57 sur 3, c'est 19. Donc là, j'étais dans un cas particulier. Si j'ai 20, 17 et 20, pour avoir ma moyenne, j'ajoute les trois notes et je divise par 3. Maintenant, moi, ce que je veux écrire, c'est une fonction qui s'appelle moyenne 3NB, blablabla, qui prend en entrée A, B et C, mais quelconque, ça doit marcher pour tous les A, tous les B, tous les C, et qui donne en sortie un résultat. Comment je peux généraliser ce calcul que j'ai fait à un algorithme ? Il se généralise par la formule du calcul de la moyenne, qui nous dit que si on a trois nombres A, B et C, la moyenne, elle s'obtient en faisant A plus B plus C sur 3. Et là, on a trouvé notre algorithme, et dans ce cas, et ce sera le cas tout le temps pour le premier TD et le deuxième TD aussi, cet algorithme, c'est bêtement une formule mathématique. Donc là, la formule mathématique de la moyenne de trois nombres, c'est A plus B plus C divisé par 3, ça résout le problème de la moyenne. Maintenant, il faut que j'implémente cette formule en Python. C'est assez facile. Il faut que je trouve une série d'ordres, une série d'instructions d'ordres que je donne à Mr.Python pour calculer cette moyenne à partir des trois nombres APC. Pour le moment, je ne connais qu'un seul ordre, c'est return, un ordre qui dit à Mr.Python. Calcule l'expression qu'il y a juste après return, trouve sa valeur, et ensuite, tu arrêtes cette fonction. Le résultat de la fonction, c'est la valeur que tu viens de calculer. Quelle est cette expression que je dois calculer ? Eh bien, je traduis la formule que j'ai trouvée à l'étape 2 en une écriture Python, une expression Python. Avec des parenthèses, le symbole plus et le symbole divisé, j'ai écrit ma formule ici, et j'ai utilisé l'instruction return pour dire à Mr.Python le résultat de cette fonction, c'est le résultat de cette expression A plus B plus C divisé par 3. Donc là, je peux interpréter ma fonction en cliquant sur le drapeau, et ensuite, je peux l'essayer dans la zone orange. Si je fais moyenne 3, NB, 2, 20, 17, 20, le calcul est bien 19. Super ! Ma fonction a l'air de marcher. Pour m'en convaincre, et surtout, pour convaincre quelqu'un d'autre, un professeur, un correcteur, un ami, un client, je vais utiliser des tests. Et là, on me guide sur mes tests. On me dit, il faut que je teste ma fonction, qui s'appelle moyenne 3, NB, sur 3, 6, et moins 3. Donc je vous rappelle les tests dans Mr.Python, ou en Python en général. Vous écrivez le mot-clé assert, au même niveau que la définition d'une fonction. Là, c'est un ordre que je donne à Mr.Python de « Comprends et apprends cette fonction ». Et là, c'est un ordre que je donne à Mr.Python qui est « Test ce que je te donne ». Le test lui-même, ça va être une égalité. Il va y avoir le symbole égal égal au milieu. Et cette égalité, ça va être entre un appel de fonction. Donc vous utilisez le nom de votre fonction, mais cette fois-ci, vous l'appelez sur des arguments concrets. Donc sur A qui vaut 3, B qui vaut 6, C qui vaut moins 3. Et vous lui dites « Cet appel de fonction doit être égal à quelque chose ». Et la moyenne de 3, 6 et moins 3, c'est 3 plus 6 moins 3, c'est-à-dire 6 divisé par 3, 2. Ça doit faire 2. Et là, vous dites à Mr.Python « Vérifie que moyenne de 3NB de 3, 6 et moins 3 fait bien 2 ». On clique sur le drapeau et il nous dit « Je n'ai trouvé qu'un seul test et il passe ». Très bien. Qu'est-ce qui se passe si je m'étais trompé dans ma formule ? Si j'avais divisé par 2 au lieu de diviser par 3. Là, vous voyez, erreur d'assertion, la ligne 7. Cette assertion n'est pas valide. Donc ce test ne passe pas parce que je veux que la moyenne fasse 2. Alors qu'ici, si vous voyez ce que ma fonction calcule, cette partie-là, j'ai fait 3 plus 6 moins 3, 6 divisé par 2, 3. Et 3 n'est pas égal à 2. Donc le test a raté parce que j'ai raté ma fonction. Si j'écris une bonne fonction mais que je me trompe dans le test, j'ai aussi une erreur de test. Donc quand vous avez une erreur de test, c'est soit que votre fonction est mauvaise, soit que votre test est mauvais. Et ce n'est pas facile de savoir lequel des deux est mauvais dans ce cas précis. Alors, maintenant, je regarde les autres tests qui nous sont proposés. on veut tester aussi moyenne 3 nb de moins 3, 0 et 3. Et ça, ça devrait faire normalement 0. D'accord ? Moins 3 plus 0, moins 3, plus 3, 0, divisé par 3, 0. Et enfin, on nous dit de tester moyenne 3 nb sur 1,5, 2,5 et 1,0. Et là, ça devrait faire 1,5 plus 2,5, 4 plus 1,5, divisé par 3, 5 tiers. Et là, je fais attention à ne pas écrire 1,66666 parce que je ne veux pas écrire de test avec des nombres à virgule. J'écris l'expression formelle 5 tiers et cette moyenne de 3 nombres devrait être égale à 5 tiers. Je vérifie. Les 3 tests sont passés avec succès. Ça veut dire que ma fonction a bien fonctionné. Elle a bien donné le résultat escompté sur les 3 tests que je lui ai fait passer. Alors, j'essaie d'en rajouter un et quand on vous demande de trouver des tests, on vous demande souvent de trouver des cas différents. C'est-à-dire d'essayer de trouver des choses qui sont un petit peu différentes. Ici, on voit qu'il y a des nombres positifs et négatifs. Ici, on voit que la somme vaut 0. Si on voit qu'il y a des nombres à virgule, on peut essayer des cas différents. Par exemple, 3 fois le même nombre. Ça peut être une idée. Voilà, c'est un cas particulier 3 fois le même nombre. Si j'ai 3 fois le même nombre, la moyenne, ça doit être ce nombre. Et voilà. Donc, essayez de réfléchir quand vous réfléchissez au test à des cas qui couvrent des tests qui couvrent des cas différents. Des choses qui, des cas limites, des cas pathologiques, des cas quand ça vaut 0, des positifs, des négatifs, des nombres à virgule, des nombres sans virgule, des mélanges de tout, quand c'est vrai, quand c'est faux, etc. Essayez de réfléchir à des cas différents. Voilà pour le moyen de 3NB. Et là, on a fini la première question. On a fait toutes les étapes. La spec, puis l'algorithme, puis l'implémentation, puis la validation. La validation est passée. Tout va bien. On peut passer à la question suivante. La question suivante, c'est toujours pareil. On l'y a énoncé. Écrire une définition de la fonction moyenne pondérée qui effectue la moyenne de 3NB ABC avec des coefficients de pondération respectivement PA, pondération A, PB et PC. Proposer un jeu de test comprenant au moins 3 tests. Donc là, on a une question plus complexe qui est de résoudre le problème de la moyenne pondérée. Cette fois-ci, on fait toujours la moyenne de 3NB. Mais cette fois-ci, ils sont pondérés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On essaye de réfléchir d'abord un tout petit peu. Quand on a une moyenne pondérée, c'est comme ce qui se passe au baccalauréat, par exemple. Au baccalauréat, imaginez que vous avez 20 en maths cof9, vous avez 0 en philo cof4, et vous avez 15 en sport cof2. Et la question, c'est, est-ce que vous avez votre bac ? Vous, vous savez le faire, évidemment, c'est assez récent pour vous. Vous, comment on fait pour savoir quelle note on a, quelle moyenne on obtient en bac ? On multiplie chaque note par son coefficient. On fait 20 fois 9 plus 0 fois 4 plus 15 fois 2. Et ensuite, on divise par quoi ? On divise par la somme des coefficients. 9 plus 4 plus 2. Donc, normalement, ça, vous savez faire. Donc, c'est une chose qu'on va réussir à faire. D'accord ? Là, on l'a fait dans le cas particulier des notes, mais il faut imaginer que ça peut être des barils centres, ça peut être des coefficients, des grandeurs qu'on prudère ou des statistiques qu'on prudère par le nombre de fois ou par la fréquence d'apparition. Donc, avant de réfléchir, et là, vous avez vu qu'on a déjà commencé à réfléchir au brouillon alors qu'on a oublié de faire l'étape la plus bête qui est la spécification, on dit, on écrit def pour dire à Mr.Python, je définis une nouvelle fonction, on donne le nom de la fonction, moyenne pondérée, et ensuite, on donne le nom des arguments. Et là, le nom des arguments, on ne le choisit pas parce qu'il nous est donné dans l'énoncé. On nous dit trois nombres A, B, C, et trois coefficients PA, PB, PC. Là, on réfléchit au type de ces arguments. Trois nombres, ça ne va pas changer avec la question précédente, ces nombres vont être des flottants. Trois coefficients, les coefficients, est-ce que c'est des entiers, est-ce que c'est des flottants ? Les deux sont acceptables, on pourrait dire qu'on n'a que des coefficients entiers, comme au bac, j'espère ne pas me tromper, mais on pourrait dire aussi qu'on a des coefficients à virgule, qu'il y a une matière qui est coef de 2,5. Donc, on va prendre la chose la plus générique, on va mettre des flottants, mais ce ne serait pas faux de se restreindre aux coefficients entiers et uniquement. Et le résultat, c'est toujours une moyenne, donc c'est toujours un flottant. Et voilà, on a notre première ligne de l'entête. Ensuite, on réfléchit aux préconditions, on avait vu que pour moyenne de 3 nombres, ça existait tout le temps, a priori, ça n'a pas changé pour moyenne pondérée, donc on ne donne pas de précondition, et puis on écrit donne la description de la fonction, donne la moyenne de A, B et C pondérée par PA, PB et PC. Ça, c'est bien. Et puis, on retourne pour réfléchir à notre algorithme. On l'a vu dans un exemple du bac avec des notes et des coefficients. Maintenant, on essaye de généraliser et on essaye de se poser la question de si je veux écrire ma fonction moyenne pondérée, qui, elle, prend en entrée ces 6 choses, A, B, C, PA, PB et PC, et elle donne en entrée le résultat de la moyenne. Comment elle calcule le résultat de la moyenne par rapport à ces 6 données A, B, C, PA, PB, PC ? Et sur l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on voit qu'on a multiplié chaque note par son coefficient, puis qu'on a divisé par la somme des coefficients. Du coup, on généralise et on tombe sur la formule A multiplié par le coefficient PA plus B multiplié par le coefficient PB plus C multiplié par le coefficient PC. Et on divise le tout par la somme des coefficients PA plus PB plus PC. Donc là, on est content. on a trouvé une formule qui calcule la moyenne pondérée de 3 nombres en fonction des valeurs de ces 3 nombres et des valeurs des coefficients. Super. Maintenant, on l'implémente en Python. Et là, pas de secret, c'est exactement pareil que pour la première question. On va utiliser l'instruction return qui calcule la valeur d'une expression et qui sort de la fonction en disant le résultat de la fonction c'est la valeur de cette expression. Et l'expression, ça va être A fois PA plus B fois PB plus C fois PC le tout divisé par la somme des coefficients PA plus PB plus PC. On interprète, c'est bien, mais on nous dit que la fonction n'est pas testée, on n'en est pas encore au test. Et avant, on l'essaye un petit peu dans la zone d'évaluation. Donc on essaie de calculer notre moyenne du bac. Moyenne pondérée de j'ai eu 20 en maths, 0 en philo, 15 en sport, les maths, c'était cohéte de 9, la philo cof4 et le sport cof2. Et ça me dit que j'ai 14 et ça nous semble plutôt logique quand on regarde ça. Bon, c'est bien. et puis on se dit attention, au bac, les coefficients sont toujours positifs. Il n'y a pas une matière genre l'allemand qui a un coefficient négatif qui, plus vous êtes bon, plus vous fait baisser votre note. Donc il faut réfléchir au fait que nous, on a demandé une fonction générique qui marche aussi avec des coefficients négatifs. Donc il faut s'abstraire un petit peu de l'exemple des notes et réfléchir ce qui se passe si jamais on appelle moyenne pondérée sur par exemple 10, 10 et 0 pardon, 10 10 et 20 avec le coefficient moins 1 le coefficient moins 1 et le coefficient 1. Et là, ça nous fait un 0. Donc on a un 20 qui compte cof1 on a 2 10 qui compte cof moins 1 et donc ça fait 20 moins 10 moins 10 sur la somme d'un coefficient 1 ça fait bien 0. Et puis on réfléchit aussi qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai 10 qui est cof1 10 qui est cof1 et 20 qui est cof moins 2. Ça fait 1 1 moins 2. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a une erreur quand on essaie d'évaluer cette expression et on nous dit qu'on a une division par 0. On dit quoi ? Une division par 0 ? On réfléchit. On avait vu évaluer moyenne pondérée moyenne pondérée on l'a fait apprendre à Mr. Python il est là il n'y a qu'une seule division c'est celle-là donc si on a une erreur de division par 0 c'est que ça vaut 0. On vérifie ah bah oui quand je l'ai appelée PA plus PB plus PC ça vaut bien 0. Et là on se dit ah mais en fait dans moyenne pondérée il y a une division par quelque chose qui peut être nul si jamais PA plus PB plus PC est nul alors ça va faire une erreur donc on est obligé de mettre une précondition c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu tout à l'heure quand on a réfléchi à la précondition maintenant on se rend compte que c'est important qu'il y ait une précondition qui nous empêche d'utiliser cette fonction quand PA plus PB plus PC vaut 0. Donc pour ça on écrit en début une fonction précondition et puis on dit que cette fonction on garantit son résultat on garantit son bon fonctionnement mais seulement quand PA plus PB plus PC est différent de 0. Si jamais ça vaut 0 on ne dit pas ce qui se passe. Là en l'occurrence ça fait une erreur. Donc voilà donc vous êtes parfois on se rend compte qu'il fallait écrire une précondition plus tard dans le processus d'écriture de enfin le processus de solution d'un problème. c'est pas grave c'est qu'une fois que vous rendez votre fonction il faut que vous ayez bien pensé à toutes les préconditions. Maintenant on peut passer au test je vous rappelle que les tests doivent satisfaire les préconditions on ne peut pas faire de tests sur des arguments qui ne valideraient pas les préconditions. Donc là on nous dit qu'est-ce qu'on va il faut faire au moins 3 tests on va faire le premier test qu'on a fait celui du bac si on a 20 0 et 15 avec coef 9 coef 4 et coef 2 ça doit nous faire une moyenne de 14 on va faire un test aussi où tous les coefficients sont identiques tous les nombres sont identiques 10 10 10 et 10 mais coef moins 1 3 et 1 et ça si le coefficient est toujours le même normalement le résultat devrait toujours être le même ensuite on va essayer avec des notes différentes avec des nombres différents mais des coefficients qui sont tous le même et donc si les coefficients sont tous les mêmes en fait on revient sur le problème initial si mon coefficient est tout le temps le même la moyenne des trois nombres pondérés ça va être la moyenne des trois nombres donc on peut écrire que ça ça vaut 2 et on peut écrire aussi que ça vaut moyenne 3 nb 2 3 6 et moins 3 et puis ici on se rend compte qu'on n'a pas couvert tous les cas d'utilisation possibles parce que par exemple on n'a pas utilisé de nombre à virgule donc on va écrire 1,5 1,5 et et 3 et avec les coefficients par exemple 1 3 et 1 et ça ça doit faire quoi 1,5 plus 4,5 ça fait 6 plus 3 ça fait 9 divisé par 5 ça devrait faire 9 cinquième je ne suis pas trompé apparemment non et tous les tests sont passés avec succès donc on aurait bien répondu à la question on l'a spécifié on a réfléchi à l'algorithme on l'a implémenté puis ensuite on l'a validé avec des tests qui couvrent des cas d'utilisation plutôt différents des nombres négatifs des nombres positifs des cas pathologiques où tous les nombres sont les mêmes tous les coefficients sont les mêmes et puis des choses avec des nombres à virgule et des choses avec des nombres entiers des flottants voilà ça finit le premier exercice merci merci